Les premiers canards que nous avons trouvés, ce sont eux, et pourtant, ce qu'il fallait suivre avec attention ressemblait plutôt à ça. 11 000 de ces animaux jaunes en plastique ont fait la course dans l'austère à Quimper. Première édition de cette Duck Race dans le Finistère, et pour la bonne cause, puisqu'elle a rapporté près de 15 000 euros à l'association Grégory Lemarchal contre la mucoviscidose. Original, on va dire, on n'avait jamais eu ce genre de manif au niveau de l'association, donc c'est un peu original, oui, mais c'est vrai que ça apporte des choses un peu plus légères. Le concept est simple, on achète son canard, on fait donc un don, et on attend le résultat de la course pour savoir si l'on a gagné l'un des lots. Une voiture C1, un voyage, et après c'est une tablette, je crois. Il y a des différents lots, oui. Il y a des tickets, après on a la piscine, on a pris... Vous allez les encourager un peu ? Bien sûr, on a prévu de faire la danse des canards. Allez les canards, allez les canards, allez ! Je suis arrivé trop tard pour acheter un ticket, en fait. Du coup, j'ai pu acheter un ticket à un canard en plastique qui ne peut pas courir, malheureusement. Je vais le garder, je ne sais pas, encore, peut-être le peindre, on ne sait jamais. On va voir, sinon, peut-être que je vais jouer dans mon bain, je ne sais pas. On est très contents de cette journée. C'est une réussite, notamment par l'affluence, par le beau temps, par le nombre de canards qui ont été vendus. On va faire le bilan de celle-ci, et puis on espère refaire une de crès très bientôt. La gagnante de la course de canards, c'est elle, qui repart avec le roi des canards et surtout une voiture. Enfin, la grande gagnante de cette journée reste la solidarité qui a réuni des milliers de quimperrois sous les derniers rayons de soleil de l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada